Quand vous reviendrez d'ici une vingtaine d'années, nous parler du 24 août 2021, vous nous direz, ce jour-là, on s'est rendu compte que la vaccination progressait contre le Covid en France. Et là, je me tourne vers vous, docteur Valenduc, docteur Télématin. C'est vrai que ça progresse, on est à plus de 40 millions de personnes qui sont complètement vaccinées dans le pays. Mais comme le Covid, c'est une histoire sans fin, après la deuxième dose, voilà que se profile la troisième dose qui accompagne la quatrième vague, comme l'a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors, qu'est-ce que ça dit aux médecins que vous êtes, cette progression de la vaccination, pour commencer ? Écoutez, en fait, on voit clairement, vous parlez de progression, c'est exactement ça. Au tout début, les gens étaient un peu fréleux, il y avait une certaine lenteur pour les débuts de la vaccination, puis ça s'est accéléré, et enfin, il y a eu le rush qu'on a pu voir avec les allances sur le pass sanitaire, où là, ça a complètement explosé. Moi, j'ai pu le constater au cabinet, et puis aussi dans le centre de vaccination dans lequel je suis, où les demandes ont explosé, et vous le disiez, là, on a quasiment 41 millions de schémas complets, et quand on parle de schémas complets, c'est soit un patient qui a reçu deux doses, soit il y a eu quelqu'un qui a eu un Covid qui a eu une seule dose, et il existe aussi un vaccin avec une seule dose. Et un autre chiffre qui est important, c'est qu'il y a plus de 56% des 12-17 ans qui ont reçu une seule dose. Donc là, là aussi, on peut constater que ça marche bien. Et dans les centres de vaccination, on le voit, ça s'est complètement rajeuni. Tout l'été, on a vu des ados avec leurs parents venir, plutôt dans une bonne dynamique, ça progresse très bien. Alors pourquoi une troisième dose ? Les études semblent montrer qu'il y a quand même une diminution de l'efficacité du vaccin, au fur et à mesure que les mois avancent, la protection diminue. On a aussi une inquiétude face aux variants, notamment aux variants Delta qui inquiètent un peu. Donc cette troisième dose, en fait, elle va avoir pour fonction de booster votre immunité. Le but est de vraiment réaugmenter vos anticorps pour... On se reprotège en quelque sorte. On augmente la protection. Ça a diminué, hop, je restimule, et le taux d'anticorps va de nouveau augmenter pour augmenter également et favoriser votre protection. Qui va être concerné par cette troisième dose ? On voit à peu près les profils arriver. Alors ça a évolué. Il n'y a pas très longtemps, on entendait parler des personnes fragiles et des plus de 80 ans. Mais depuis hier, Olivier Véran a fait une annonce. Comme quoi il avait demandé auprès de la Haute Autorité de Santé d'intégrer les plus de 65 ans, mais également toutes les personnes qui sont normalement déjà concernées par le vaccin de la grippe au mois d'octobre. Donc voilà, ce devrait être concerné cette population-là. Il faut néanmoins attendre les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui définiront où, quand, comment. Mais une dernière chose aussi, une chose qui est importante, aujourd'hui en France, il y a déjà des patients qui ont déjà reçu les troisième doses. Et ça, c'est depuis le mois de mai. Par exemple, tous les patients qui ont une transplantation d'organes ou sur certains cancers, eux, bénéficient déjà d'un schéma à trois doses. Et c'est quand, la troisième dose ? Là, la question aussi, on n'a pas vraiment la réponse. On pense que ce sera à partir de septembre. L'autre élément de réponse qui va être important de savoir, c'est de connaître, c'est le délai après la deuxième dose. Combien de temps faudrait-il attendre pour avoir la troisième dose ? Là aussi, Olivier Véran semble avoir annoncé six mois. Attendons confirmation. Au moins six mois. En quelques secondes, parce qu'on sait qu'on manque un peu de recul avec cette épidémie, que ça inquiète beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a d'autres pays où on a commencé les troisièmes doses ? Est-ce qu'on a déjà un peu de résultats là-dessus ? Plus dernièrement, les États-Unis se sont positionnés. La troisième dose devrait s'ouvrir à partir du 20 septembre. On a également, en Europe, on a l'Allemagne qui a commencé à vacciner avec la troisième dose les plus fragiles. Israël, par exemple, a été le premier à initier la troisième dose dès le mois de juillet. Ils ont commencé par les 60 ans, puis les 50 ans. Et la semaine dernière, ils viennent d'élargir au plus de 40 ans. Donc là, tous les pays se positionnent. Et dernière chose, il y a l'OMS qui, elle, s'est positionnée également en disant qu'il fallait peut-être, avant de se lancer sur la troisième dose, peut-être favoriser la vaccination des pays les plus pauvres également. Évidemment. Alors, j'imagine que vous avez plein de questions à poser à notre docteur Valin Duc. Vous pouvez le faire sur le hashtag OnVousRépond. Vous allez répondre à nos téléspectateurs dans une heure à peu près. Il sera 8h38 précisément à ce moment-là, Thomas. OnVousRépond. 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 OnVousRépond.